Aujourd'hui c'est deux pommes, deux oranges et trois gâteaux. Et avant c'était trois pommes, trois oranges et trois gâteaux. La distribution alimentaire continue au Resto du Coeur. Mais cet hiver, les paniers seront moins remplis. L'inflation a provoqué une baisse des dons pour l'association et l'arrivée de nouveaux bénéficiaires. Il y a beaucoup plus de personnes qui viennent nous voir parce que vu l'inflation, l'augmentation du gaz, l'électricité, il vient nous voir pour essayer de s'en sortir un peu mieux. C'est quand même difficile de dire non à certaines personnes qui en ont aussi besoin malheureusement. Car pour maintenir la distribution alimentaire, les Resto du Coeur ont dû prendre des mesures. La distribution de produits alimentaires a été réduite par personne et désormais les personnes ayant un revenu supérieur à un certain seuil ne seront plus servies. 1500 familles sont inscrites à Brest, un nombre qui devrait encore augmenter. Les bénévoles espèrent avoir assez de stock. Avec l'hygiène qu'on a ici, on doit tenir jusqu'au mois de mars, jusqu'à la prochaine collecte. Il faut bien se dire que les Resto du Coeur, c'est une aide alimentaire. On n'est pas un magasin. Il y a des fois, oui, on est obligé de donner un petit peu moins ou si on a plus, on donne un peu plus. En Bretagne, les Resto du Coeur ont servi 8,1 millions de repas gratuits entre 2022 et 2023 pour environ 57 000 bénéficiaires, un nombre qui a augmenté de 16 % depuis 2021.